Dans cette vidéo nous allons voir Skin the Jerbill. Skin the Jerbill c'est vraiment un trick très intéressant. Déjà parce que c'est un trick ultra connu, il fait carrément partie du patrimoine des spinners et rien que pour ça c'est déjà une bonne raison de l'apprendre. Mais c'est aussi un trick qui commence à ressembler d'assez loin à c'est vrai mais qui a certaines caractéristiques du combo. Parce que beaucoup d'éléments qu'on va retrouver dans ce trick, qui sont très simples, vont devoir être enchaînés à une certaine vitesse pour obtenir un bon résultat. Donc on est déjà un petit peu dans une logique de combo. Et ça, ça va nous permettre de travailler justement l'enchaînement, la vitesse et la fluidité. C'est un trick qui est très facile de découper en différentes étapes. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Mais par rapport à d'habitude on ne va pas les numéroter ces étapes. On va juste retenir qu'entre chaque étape on va passer par la position du trapèze. Et ça c'est intéressant parce que si vous effectuez un moment clé et que vous ne vous retrouvez pas dans la position du trapèze, ça veut dire que vous avez commis une erreur. Donc pas la peine de chercher pendant 20 minutes pourquoi ça ne fonctionne pas. À chaque étape, position du trapèze, ces positions vont disparaître au fur et à mesure. Vous verrez plus tard dans la vidéo comment on va s'y prendre. Je vais vous montrer, ce sera plus clair. On commence par la position du trapèze et on fait un Oliver Twist. On est à nouveau dans la position du trapèze. On fait un Lindy Loop, on démonte et on est à la position du trapèze. On fait un flip latéral, position du trapèze. On fait un trapèze sur l'index de la maquette attachée. On démonte, position du trapèze. On fait un Lindy Loop mais avec un Miss. C'est à dire qu'on va retirer la ficelle vers soi pour éviter que le yo-yo ne retombe dessus. On démonte, on est dans la position du trapèze et on n'a plus qu'à faire un Mind. Je vous montre un petit peu plus rapidement pour encore mieux identifier les différentes étapes. Position du trapèze, Oliver Twist, position du trapèze, Lindy Loop, position du trapèze, Back Flip, position du trapèze, trapèze sur la maquette attachée, position du trapèze, Lindy Loop avec un Miss, position du trapèze et le Mind. Quand vous aurez réussi à mémoriser chaque étape et à faire le trick du début jusqu'à la fin, ça va être le moment d'augmenter la vitesse et de travailler sur la fluidité. L'objectif, c'est de faire justement disparaître ces fameuses étapes où on retrouve la position du trapèze pour que ça donne quelque chose comme ceci. Ainsi, les différentes étapes se sont moulées en un seul trick et les trapèzes ont disparu. Et c'est le résultat que vous devez obtenir. Pour toutes les raisons que je vous ai donné au début de cette vidéo, c'est un trick qui vaut vraiment la peine d'être appris. En plus, il est intéressant à travailler. C'est ce qui n'est déjà bien. C'est ce qui n'est déjà bien. comme ça, je n'ai pas de séduire. Si vous avez un petit peu de séduire le piège, c'est que c'est un truc. Alors, votre haine de débrouiller de débrouiller en chaîne. C'est un truc qui ne vous en a pas d'αιter. C'est ce qui n'est déjà pas. Undi aussi que c'est une fois maintenant, le 6 cm de débrouiller de débrouiller. Et vaut le souci et le 4 cm de débrouiller. Auouf, c'est un truc qui n'ont pas nécessaire. Le 4 cm de débrouiller. L'haie de débrouiller sur les points. C'est le 3 cm de débrouiller. Merci.